En dehors des portraits de princes, il n'y a guère, dans l'œuvre de Velázquez, que des portraits d'infirmes et d'idiots. Son sens profond du caractère ne pouvait échapper à la sollicitation quotidienne qu'un semblable milieu devait exercer sur lui. « Pour subir l'atteinte morale des malheureux qui l'entouraient, il était trop seul en lui-même. Alors, pourquoi se serait-il plein ? » « Esclaves presque en apparence, il était profondément libre. Il utilisait sa demi-servitude à observer avec une imperturbable attention les lamentables déformés parmi lesquels il était condamné à vivre. Sans la moindre apparence de sentimentalisme inutile, il dressait implacablement cette effroyable galerie du musée de Madrid. « El primo, l'enfant de Vallecas, el bobo de Coriace, don Sebastien de Mora, pablilos de Valladolid. » Plus tard, Antonio, l'Ingles et Don Juan d'Autriche, où apparaît quelque chose d'encore plus haut que la pitié, l'humanité compréhensive. Cette fois, il débarque à Gênes, mais sans doute incapable de résister au désir de revoir avant tout Venise. Il traverse l'Italie continentale jusqu'à la cité merveilleuse. Il séjourne quelques semaines, puis se rabat sur Rome et s'arrête à Bologne, Modène, à Parme, à Florence. Chemin faisant, il achète des toiles, donnant partout où il en trouve la préférence au maître de Venise. Un écrivain vénitien, Bocini, qui parle dans sa carte de la navigation pittoresque du passage de Velasquez en Italie. Ne rapporte-t-il pas, peut-être, avec un peu d'exagération, cette réponse bien typique qu'il aurait faite à Salvatore Rosa, un jour que celui-ci lui demandait son opinion sur Raphaël ? Si je puis exprimer librement et sincèrement mon sentiment intime à son égard, j'avoue que je ne l'aime pas. C'est à Venise qu'est la bonne et grande peinture. C'est la première école du monde, et Titien est celui qui porte la bannière. Après une pointe sur Naples, où il va toucher chez le vice-roi comte Donat les crédits affectés à ses achats, et où il rencontre de nouveau son ami Ribera, il rentre à Rome, où il va séjourner plus d'un an. Il y exécute quelques portraits, se lie avec les peintres de l'époque, et devient membre de l'académie romaine, après y avoir exposé le portrait de Parera, son esclave, qui sera bientôt son élève. Il est enfin amendé par le pape, qui s'offre à poser devant lui. Innocent, 10, ne comprit évidemment pas l'effrayante pénétration du peintre, car il se déclara ravi de ce formidable portrait. Pour lui, témoigner sa satisfaction, il lui offrit même une somme d'argent que Velázquez, avec sa modestie et sa discrétion habituelle, et malgré la gêne constante où il se trouvait, refusa, se disant au service du roi d'Espagne et suffisamment rétribué. Le pontife ne put lui faire accepter qu'un médaillon et une chaîne en or. Aussi vers le commencement de l'année, 1654, reçut-il de son ami Don Ruiz de Contreras une lettre pressante qui lui signalait l'impatience du roi et lui fit renoncer au projet de passer par la France et de visiter Paris, que ses conservations à Rome avec Claude Lorrain et Le Poussin lui avaient sans doute donné le désir de connaître. Il se résigna donc à regagner Madrid, où l'attendait par malheur à un poste qu'il avait eu l'imprudence de solliciter, probablement pour améliorer sa situation matérielle. C'était la charge d'apposantador, c'est-à-dire de maréchal des logis du palais. Elle allait l'emprisonner plus étroitement encore en des fonctions qui lui prenaient la meilleure part de son temps. Son biographe Palomino dit qu'il n'a plus le temps de peindre. Pourtant, il touche à la maturité de son génie les œuvres de cette dernière période qui s'ouvre par le portrait d'Innocent X et qui s'étend jusqu'à sa mort sont peu nombreuses, mais elles témoignent d'un sens si profond de la vie, d'une intelligence si haute des harmonies définitives qu'elles suffisent à élever l'homme qui les conçue au rang des quelques esprits souverains qui devancent l'humanité future parce qu'ils comprennent l'humanité présente absolument et dans tous ses aspects. Il est pris par les inspections des palais, les logements à préparer, les voyages, l'élaboration des fêtes de la cour, mais de chacune de ses méditations forcées, un chef-d'œuvre peut naître en quelques jours, en quelques heures, car il est maître de sa forme. Entre l'impression et l'expression, il n'y a plus désormais que l'homme. Dès son retour, la vie ancienne recommence. Bien que de plus en plus rare, ce sont toujours des portraits de rois et de reines, des portraits d'enfants et d'infantes. Il fait appel aussi à un certain nombre d'Espagnols, parmi lesquels un admirable peintre qu'il va chercher dans un emploi de juge où il perd misérablement son temps et qui, tout en gardant dans son langage pictoral un intense reflet du génie de Velázquez, reste de ses rares élèves le plus vivant et le plus personnel. Juan Carreno de Miranda, lui-même, participe à l'œuvre commune et se charge plus spécialement de la décoration du salon des glaces. On sait le sort de cet Alcazar qu'un incendie devait complètement détruire en 1734. Presque toutes les œuvres qu'il contenait y disparurent. Et parmi elles, une grande quantité de toile de Velázquez lui-même, toile de chevalet antérieure aux travaux de décoration auxquels il participa. Des cinq tableaux mythologiques qu'il dut composer, Apollon et Marcia, Vénus et Adonis, Mars, Mercure et Orgus, Vénus au miroir, les deux premiers ont été détruits, Mars, Mercure et Argus sont à Madrid. La Vénus au miroir en Angleterre, dans une collection privée. Rien de sa liberté coutumière dans les deux toiles du Prado, l'impeccable dessin de l'une ne fait pas oublier sa vulgarité d'harmonie et les grilles distinguées de l'autre, la minceur de sa destruction, la contrainte de Velázquez et son ennui sont manifestes. Malgré le plaisir évident qu'il prend une minute à donner au dieu des combats, la face d'un soudard. Quant à Vénus au miroir, toile à peu près inconnue, c'est le seul nu féminin qu'on trouve de son oeuvre et peut-être si l'on en accepte Goya dans toute la peinture espagnole. L'Espagne catholique et prude n'admettait pas que la chair condamnée fut illustrée par le pinceau. Il fallut donc probablement, pour que Velázquez entrepris cette toile, l'intervention personnelle du roi. Mais avec quelle joie le grand artiste dû voir tressaillir sous ses yeux la matière humaine vivante, allongée dans les harmonies et le torse nerveux, les jambes fines, laissée deviner à demi l'admirable visage brun dans l'eau nocturne d'un miroir. C'est sa nouvelle charge qui l'a strigné encore ses travaux de décoration à peine terminés à choisir les emplacements d'une quarantaine de toiles étrangères qui étaient arrivées en 1656 à l'Escorial. Et si certaines notices en effet ne paraissent guère émaner de la pensée de Velázquez, comment ne pas être tenté de lui attribuer d'autres passages comme ces réflexions qui accompagnent la mention de l'admirable toile de Tintoret le Christ lavant les pieds de ses disciples que renferme la sacristie de l'Escorial le spectateur ne peut imaginer qu'il s'agisse d'une peinture les tons sont d'une telle puissance la perspective d'une telle justesse qu'il semble qu'on puisse marcher sur ces dalles multicolores dont la fuite paraît grandir encore la pièce. On dirait que l'air circule entre les figures qui vivent la table les sièges un chien couché à terre sont vrais et non pas peints comparé à cette toile toute peinture ne restera qu'une peinture et cette toile en paraîtra plus vraie. Il semble que Velázquez décrive là une de ses œuvres suprêmes. dans ses œuvres de sa maturité Velázquez est insaisissable il est avec fidias de tous les maîtres souverains celui qui se dérobe le plus complètement dès qu'on veut définir son œuvre et pénétrer dans son intimité c'est que le langage de cet homme se confond avec le langage des phénomènes naturels aussi absolument qu'il est possible. Pourquoi dessin pourquoi ligne et tâche et volume la ligne dès qu'on entre dans la nature devient un terme conventionnel destiné à représenter dans notre vocabulaire pour la communauté des échanges intellectuels les contours schématiques des formes la tâche qui sollicite l'attention du peintre cesse pour le statuaire d'être tâche et par ses dégradations dans l'espace s'organise spontanément en volume la ligne n'est désormais plus qu'un arrêt ou plutôt une transformation de la lumière le passage tremblé des formes à l'ambiance superficielle la fuite des contours dans l'ambiance profonde ainsi dans la nature pour l'homme qui ne l'aborde pas avec les privilèges d'habitude ou la forme d'éducation du dessinateur du peintre ou du statuaire mais qui sait combiner dans les centres de coordination de ses facultés sensorielles tous les éléments qui produisent la sensation totale ligne couleur volume ne sont des notions rigoureusement solidaires et qui ne peuvent s'isoler complètement l'une de l'autre pour le grand interprète de la vie il n'y a pas de séparation dans la vie mais un bloc mouvant de matière qu'il s'agit de restituer dans son unité intangible sans y laisser paraître les divisions conventionnelles dont les exigences du langage ont demandé la création l'oeuvre de Belasquez est tout entière là dedans bien que son dessin soit invisible il est dessinateur il est peintre bien qu'il use de très rares couleurs et ne se serve des couleurs que pour orchestrer ses harmonies et envelopper des airs les formes dans le sens de leur profondeur il est statuaire et grand statuaire bien que la matière employée ne soit pas la pierre ou le marbre il n'est si l'on préfère ni dessinateur ni peintre ni statuaire il est l'homme il est homme et s'exprime sur la nature avec toutes les puissances d'expression dont peut disposer l'homme qu'attire principalement la vie sensible de ses formes il combine en son oeuvre sans qu'aucun d'eux parvienne à prendre sur les autres un avantage qu'il n'a jamais réellement les trois éléments qui nous donnent dans la nature l'immédiate notion des formes leurs couleurs leurs limites en surface leurs limites en profondeur il est il modèle par la valeur toujours quelle que soit la coloration et la forme il voit la forme et la coloration telles que les présente l'épaisseur de la couche d'air et la distribution de la lumière c'est la lumière naturelle qui fixe les colorations c'est l'air qui sculpte et arrête les masses et qui conduit la même teinte d'un ton au ton voisin par des personnages insensibles comme un pouce de satuaire l'air poli les surfaces planes accompagnent vers les régions plus rapprochées plus éloignées les contours qui par degrés invisibles plongent vers la profondeur ou reviennent vers la surface masse ininterrompue il assure d'une forme à une autre et de l'une à l'autre couleur la continuité de la vie dans les ménines ou dans les portraits en plein air les princes à la chasse les lances les portraits équestres dans toutes les œuvres de la maturité de Velázquez il n'y a ni deux atmosphères ni trois il y a l'atmosphère elle-même il y a solidarité absolue entre les premiers plans et les derniers l'homme et l'arbre et l'objet sont faits d'une suite de plans qui constituent leur masse propre et le volume d'air qui les relie est celui qui circule en réalité dans le fragment d'espace et que le peintre a transposé dans son ouvrage de même qu'il n'y a pas de solution de continuité entre un visage d'homme et le contour de son crâne par exemple il n'y en a pas entre sa masse entière et les montagnes éloignées qui ferment l'horizon l'air l'air lui-même n'est plus seulement un milieu mais un organisme agissant dont on peut suivre les variations de densité entre les têtes et le mur la pénombre circule allumée d'éclairs bref traversée de rayons de jour entre les têtes et le ciel s'étend l'abîme de l'espace les toiles d'intérieur de Velázquez prolongent la salle ses tableaux de plein air enfoncent le mur de la salle le personnage tout entier les accessoires le paysage toute la toile est dans la toile jamais la scène ne sort de la toile jamais elle ne s'étale sur elle elle est toujours à sa distance elle est entourée d'air de tout côté celui qui la regarde est amené vers elle par une route d'air qui ne s'enterront pas entre la surface du tableau et l'air qui la vient caresser il n'y a pas de séparation c'est le même air qui continue l'air qui respire les vivants ainsi les formes représentées se mêlent aux formes vivantes sans qu'apparaisse le moment où l'intervalle se produit où donc est le tableau ? demande Théophile Gautier devant les Ménines en surface et en profondeur on ne sait pas où la fiction commence où finit la réalité c'est qu'il exprime des ensembles rien à ses yeux ne vit isolément il n'y a plus d'accident de forme et plus de couleur définie mais des rapports de forme et des rapports de ton le peintre n'a plus d'autre souci que d'établir des relations entre les phénomènes de la vie il produit il traduit d'une seule masse après l'avoir intérieurement établi la somme des impressions que lui donne un moment un fragment de l'univers l'homme qui restitue avec le plus de vérité les phénomènes de la vie c'est l'homme qui sent la vie avec le plus d'intensité Velázquez n'est pas Velázquez parce qu'il s'est servi de telle ou telle forme d'expression mais parce qu'il est Velázquez jamais jamais artiste ne fut plus dégagé que celui-là des préjugés des habitudes de métier page par page de sa première à sa dernière étude on assiste à l'élimination patiente de tous les termes qui appartiennent à la langue picturale traditionnelle l'auteur des buveurs est presque seulement un peintre l'auteur des ménines est un homme son procédé est impénétrable c'est qu'il n'a pas de procédé il prend sur la nature des notes il prend sur la nature des notes de plus en plus sommaires mais de plus en plus conscientes et qui de plus en plus étroitement répondent à sa façon de voir et de sentir sa manière de peindre est toute entière en lui il parle mais il parle avec un tel sens de ce qu'il veut dire que sa parole donne toujours absolument l'impression de la vérité il parle avec précision et avec fougue sa langue est d'une force impressionnante mais elle a des ailes aussi pas d'artifice de langage il se livre tout simplement sans préoccupation d'architecture verbale ici une toile toute en empattement là une toile à peine couverte parfois dans les mêmes tableaux des morceaux travaillés cent fois repris d'innombrables retouches à côté de larges coulées légères qui donnent d'un seul coup l'impression de définitif de près de près ces toiles sont le chaos des coloriages enfantins des flaques désordonnées de tons juxtaposés superposés on s'éloigne les tâches chaotiques progressivement ce modèle et jette le voile aérien des harmonies sur les volumes sculpturaux les visages se taillent seuls en pleine matière vivante les os accusent sous le masque les yeux s'enfoncent les lèvres frémissent et parlent les cheveux se tissent d'atmosphère en fil ténu de nuit ou d'or les étoffes s'envolent pèsent ou crient l'acier noir éclaboussé d'argent miroite et sonne l'ombre s'anime où sous le ciel la terre respire et s'émeut la vie surgit les fileuses les ménypes les saints un ermite il semble que Philippe IV ne demande plus guère à son peintre que de remplir sa charge le laissant user à sa guise des instants de liberté qui la ménype est un mendiant rencontré dans la rue les fileuses une scène de la vie ouvrière presque réalisée sur place les ermites un paysage les ménynes un spectacle saisi par hasard au palais tant dit qu'il fait un des derniers portraits des souverains comme Rembrandt il paraît abandonner les compositions d'atelier pour s'humilier absolument devant les réalités les plus moyennes de la vie il vit il illustre sa vie Velázquez a 60 ans depuis qu'il est apposentador ses gages d'ailleurs augmentés ne lui sont guère mieux payés qu'auparavant mais il n'est plus un simple domestique le roi vient de se décider à faire broder sur sa cape la croix rouge de Santiago il a fallu toute une année de puérils enquêtes sur les ascendances de l'artiste l'authenticité de sa noblesse il a fallu la preuve qu'il ne vivait pas de son métier sans témoignages recueillis en Espagne et au Portugal par une commission ambulante il a fallu par de là la tombe l'écho de la voix de Rubens qui le proclame le plus grand peintre de l'Europe pour admettre Velázquez incarnation du génie d'une race a endossé l'habit qui va le consacrer l'égal de quelques courtisans familiers du roi catholique rapprochés par sa réception dans un ordre fameux de la grandesse espagnole il est presque à la fin de sa vie le grand seigneur de la légende mais il est toujours aussi seul le 6 août 1660 Diego de Silva et Velázquez rentraient dans la vie universelle avec la paix et la simplicité probable de ceux qui l'ont absolument comprise Juana Pacheco sa femme qui avait joué dans son ombre ce grand rôle muet de celles qui savent partager et choyer la vie d'un homme de génie mourut quelques jours après lui Velázquez sur le socle de la statue que les compatriotes de Velázquez lui ont élevé à Séville on peut lire ces simples mots Alpintor de la Verdad c'est l'unique détail de ce monument déplorable qui puisse en excuser l'ensemble Velázquez est bien en effet dans la force intacte du terme le peintre de la vérité il constate il possède au plus haut degré ce sens de la vie réelle que les grecs appelaient raison et que la philosophie naturelle appuyée sur l'argument du fait a nommé l'esprit scientifique sans la moindre préoccupation finaliste il accepte absolument la vie comme tous les vrais maîtres et plus qu'aucun d'entre eux grâce à cette prescience admirable qui par dessus 20 et 30 et 60 siècles rend solidaires du savant moderne le statuaire grec et le tailleur de pierres égyptiens il est d'accord avec le déterminisme scientifique on ne peut découvrir en lui le moindre doute sur le but de la vie et la raison du monde la vie et le but de la vie et la raison du monde et d'être à côté des peintures de Velázquez s'écrit ten tous les autres les plus sincères les plus splendides semblent mortes ou académiques personne depuis les sculpteurs de la grèce n'a procuré à ce degré d'illusion de la vie ces créations en vérité ces créations en vérité sont plus vivantes que la vie car tous les éléments y manifestent en insaisissable synthèse leur immédiate et réelle présence c'est une gêne une hallucination presque un effroi qu'on éprouve devant ces faces immobiles ces yeux ouverts sur l'ombre de l'esprit devant ces chambres habitées complies autour des formes apparues la palpitation du silence et ses énormes horizons Velázquez est mystérieux il est le plus mystérieux des peintres en onde d'argent de son oeuvre à travers l'air et le silence vient ce mystère illimité qui se lève pour nous des choses dès que s'ouvrent nos yeux d'enfant qui constitue notre être propre et recommence aux portes de ses sens le mystère errant de la vie qui la maintient et la transmet une force profonde éternelle et qui pourtant ne pèse pas sur nous car c'est la force qui nous pousse à vivre à penser à comprendre vient de lui attire vers lui comme si son oeuvre enfermait un secret immense et lointain c'est qu'il a pénétré les lois qui font la vie mystérieuse au suprême degré il a la puissance secrète qui permet à l'artiste de créer le monde à nouveau s'il est vrai que l'intelligence soit la faculté d'établir des rapports entre les phénomènes extérieurs qui s'offrent à notre jugement Velázquez est vraiment l'un des plus admirables esprits qui soit apparu dans le monde depuis que l'homme a senti le besoin de se manifester la possession de la valeur exacte qui fait de lui le plus grand peintre n'est pas selon les erreurs communes et dangereuses un secret de la technique qui se transmet et se surprend c'est la marque du sens de la réalité l'homme qui peut saisir entre les phénomènes de la vie matérielle les liens les plus mystérieux ne se sépare en rien de l'homme qui sait établir les rapports les plus généraux entre les phénomènes de l'ordre intellectuel la vie profonde de l'esprit et le reflet intérieur de la matière et des forces cosmiques il n'y a pas de séparation entre la nature sensible et l'abstraction qui nous permet de nous en faire une conscience Velázquez c'est l'homme qui comprend et c'est parce que Velázquez comprend qu'il se laisse si rarement aller à la traduction sentimentale de la vie et qu'il échappe presque à ceux qui veulent l'expliquer le sentiment c'est la surprise de l'esprit en présence d'un fait nouveau et si Velázquez manifeste aussi peu de surprises c'est qu'il préfère pénétrer aux sources de sa sensation certes malgré la tranquillité apparente de sa vie faite sans aucun doute de discrète résignation à ce qu'il ne pouvait empêcher et d'absolue liberté intérieure Velázquez a joui Velázquez a souffert tenu durant son existante tenu durant son existence entière dans une suggestion perpétuelle emprisonné dans ses fonctions et les exigences du roi il a été témoin de la disgrâce d'Olivarès son protecteur et son ami et il a été en but à la jalousie de la plupart des peintres madrilènes il a eu la plus grande peine la seule peine de la vie celle qui interdit à l'homme aussi sage qu'il soit d'être dans l'avenir complètement heureux il a vu mourir sa première raison de vivre Ignacia sa petite fille il a eu ses heures de joie aussi l'amitié de Rubens de Ribera ses voyages ses émerveillements en Italie toute l'allégresse indicible qui vient à l'être sensitif d'une révélation nouvelle pourtant il n'obéit pas à la joie et la douleur ne fait jamais dévier le sens de son être est-ce à dire qu'il manque d'émotion il a la grande émotion créatrice celle qui livre l'être entier l'émotion panthéiste qui révèle dans l'oeuvre l'identité de l'oeuvre avec l'homme et l'univers il est de ces rares humains qui peuvent effacer sans effort les catégories absolues qu'ont établi les philosophes sur les rapports de l'homme avec le monde extérieur son art est d'une objectivité complète puisqu'il n'y laisse apparaître jamais les mouvements sentimentaux où la plupart des hommes vont alimenter leur esprit mais il porte la marque aussi de la subjectivité héroïque qu'il ne peut permettre à la vie de rentrer dans la vie sans être passé tout entier par un cerveau supérieur il est le résultat de l'assimilation parfaite d'un monde par l'individu cette assimilation n'est jamais aussi manifeste que dans sa façon d'aborder les formes infiniment diversifiées que lui présente la nature mais il faut vivre assez longtemps dans son intimité pour se laisser pleinement pénétrer par le sens profond de son oeuvre certes devant le monde il est simple il est grave comme tous ceux qui refusent à discuter ces phénomènes mais il n'est pas de plus souple et de plus lumineux esprit il comprend tout il touche à tous les genres comme en se jouant au hasard de l'inspiration mais toujours avec le sens véritablement héroïque de la forme d'interprétation que réclament chacun d'entre eux s'il est avant tout un peintre des portraits la proportion des portraits dans son oeuvre permet seul de le ranger dans cette classe nous n'avons de lui qu'un tableau d'histoire et c'est le plus admirable presque le seul qui soit deux scènes d'intimité et ces scènes d'intimité sont les fileuses et les menines quelques fonds de paysages où il se révèle le plus vaste interprète des monts des arbres et des cieux si c'est un homme si c'est un homme qu'il a devant les yeux il applique consciemment sa force de pénétration à rechercher son caractère il s'appuie et toujours avec une légèreté telle qu'il ne paraît pas lui-même s'en douter sur les éléments descriptifs qui lui permettront d'en définir l'esprit la race et la naturelle fonction et de conduire irrésistiblement à la surface de son être la logique qui le gouverne et le trahit peintre de caractère il dépasse Titien et nul sauf peut-être Gréco n'a sa force de description peintre des mouvements profonds qui sculptent les traits du visage il règle il égale Rembrandt et reste plus simple que lui un jour que Philippe IV a porté à son peintre certains propos que ses rivaux tenaient sur lui et qu'il représentait comme un artiste secondaire habile tout au plus à peindre une figure humaine Velázquez répondit avec simplicité ces messieurs me font trop d'honneur car personne au monde je crois n'est capable de le bien faire c'est qu'il avait compris la splendeur de la tête humaine ce bloc de matière et de force où vivent à l'état conscient toute la force et la matière brièvement profondément d'une puissante tâche blonde qui frémit dans une enveloppe d'argent et sur qui des accents plus clairs ou plus foncés indiquent seul en frappe de lumière les arrêtent et les saillies les méplats et les bosses il construisit ces phases de vie concentrées où sous la mobilité du masque musculaire se voit le dur squelette du visage à travers la peau qui le couvre le front apparaît presque nu voûte d'ivoire ombrée d'où les arcades des sourcils les os du nez les cercles orbitaires sortent par progrès lent en ondulation précise pour enchasser étroitement le globe d'ombre ou de clarté de l'œil de là partent les chers mobiles les lèvres la bouche fermée qui frémit sous le battement des artères les joues tendues vers la ligne de la mâchoire où le visage vient s'asseoir c'est dans le squelette qu'il sculpte l'immobilité du caractère c'est dans les lèvres et les yeux qu'il peint la forme intime de l'esprit chaque touche de son pinceau semble amener au niveau des accidents du masque un élément nouveau de construction mentale qu'il va chercher dans les régions intérieures de l'être qu'il a sous les yeux il a compris aussi les caractères de structures qui font si profondément différer d'une machine masculine un visage de femme un visage d'enfant la douce ferme et continue de l'un où les eaux affleurent à peine l'imprécision de l'autre qui la pousse profonde que la poussée profonde de l'esprit n'a pas encore défini alors que dans un portrait d'homme il semble plutôt rechercher les caractères antérieurs qui font sa puissance d'action on dirait qui voient la puissance d'action de la femme dans le rayonnement de vie dont la seule présence anime l'atmosphère et s'attache surtout à rendre chez l'enfant le charme de l'éveil et de l'être le geste précipite l'homme hors de sa personnalité en le dirigeant tout entier à une action momentanée c'est seulement dans l'immobilité que se concentrent toutes les puissances d'expansion qui constituent l'individu et que l'individu réel peut apparaître les portraits de Velázquez ont l'intensité d'expression qui vient de l'absence du geste il faut citer son terrible portrait du pape d'où la ruse et la dureté filtre comme une eau filtre de la pierre la majesté ménoncollée que du roi dégénéré et son amiral paréra ramassé dans une immobilité frémissante et la brutalité de Benavente et le rayonnement profond qui sort des yeux de Montanès son aesope qui regarde passer les hommes et ce visage de Ménipe où l'ironie comme une flamme voltige et rôde pour se poser à peine au floconnement de la barbe au coin des lèvres relevées à la lueur des yeux enfouis son roi d'Autriche pitoyablement son roi d'Autriche pitoyable qu'on force à rire de sa misère vêtue de velours et bafouée s'est déformée aux traits écrasés aux yeux méchants que tous les vices que tous les vices bas font luire ces idiots effrayants dont la tête roule sans fin dans le berceau monotone des béguements et des chansons voici toujours vêtu de noir ou couvert d'une âme mûre sobre voici le roi victime de son rôle le roi du morne pays nu d'où la fièvre mystique d'où la fièvre mystique monte le roi qui porte dans ses yeux éteints dans sa longue face ennuyée la majesté l'épuisement suprême des races qui vont à la mort voici les enfants les petits princes maladifs sur qui pèse déjà la plus lourde couronne du monde les enfants au visage blême aux yeux troubles dont il entoure pieusement l'enfance désolée d'une auréole merveilleuse comme on place des rameaux frais autour d'un bouquet qui se fane voici l'enfant prospère l'enfant baltazar charles chétif sur un énorme cheval d'armes mais bijoux roses et bruns vert gris et or sur les crins bleus du ciel et des montagnes voici dans la lumière blonde où baignent leurs cheveux les petites infantes frêles qui isolent leurs robes autour voici les reines jamais Velázquez n'a révélé la souveraineté de son génie avec plus de force charmante qu'en ces figures de princesse la reine Marianne l'infante Marguerite il a sous les yeux des figures insignifiantes un peu molles sans caractère il a des robes disgracieuses faites pour étouffer la vie alors il associe la femme il associe l'enfant au plus profond d'harmonie qu'artiste ait jamais su tirer de sa palette il en a fait des symphonies pures dans l'une des gris de fer des mains noires des roses avec des caresses cendrées sur les mains et sur le visage dans l'autre un visage et des mains éblouies de roses un tremblement d'ambre fluide autour de la pulpe des lèvres puis un chant de coquelicots où les pleurs du matin se posent des roses infinies un ruban noir des mauves effacées des grilles de ciel des grilles de cendres un frais miroitement d'argent une hymne de fleurs dans l'aurore c'est là qu'il faut chercher le mystère intime c'est là qu'il faut chercher le mystère d'intime splendeur de ce tableau d'intérieur les fileuses les menines surtout circulations lointaines des atomes de noir tête d'or de l'enfant royal où vient de poser la lumière vert changeant avivé de rouge gris ivorien gris de perles et de fer gris infini apparition mélancolique dans l'eau troublante d'un miroir gouttes de clarté dispersées un chant s'élève un chant lointain fait des obscurs mouvements de la vie des montées et des fins de jour au chant atténué qui ressemble aux voix du silence il pouvait surtout s'attacher à voir dans la réédition de Breda une anecdote et chercher dans le document les sources de son inspiration mais il avait de la réalité un sens trop intérieur pour tomber dans l'une ou l'autre de ses fautes il veut rendre l'esprit de la scène il veut en exprimer non pas la vérité historique momentanée par son image littérale mais la vérité supérieure l'humaine vérité qui reste sans doute les lances renferment plusieurs portraits celui du vainqueur Spinola par exemple qu'il avait eu pour compagnon de traversée lors de son premier voyage en Italie toutes les rééditions de toutes les villes du monde deux races d'hommes en présence et la tête d'argent du vainqueur incliné avec les bienveillances vaincues vers vers le vaincu qui s'humilie et la forêt des armes érigées et la tranquillité de la terre et des cieux il garde ses discrétions sûres qu'il doit à son sens de la vie la violence qui dort dans leur immobilité très saillante où s'épanche en galop fougueux et la revanche de la vie sur l'apathie des princes mornes l'héroïsme ancien qui s'épuise les difformités et l'étard dont s'entoure l'ennui des rois et comme tous les maîtres de la figure de la forme et comme tous les maîtres de la figure et de la forme il est grand paysagiste encore dans les arbres dans les ondulations du sol et le jour qui meurt ou se lève il sent la même force obscure qu'il entraîne aussi vers les hommes et lui commande de créer la plupart de ces paysages ne sont que des fonds de tableaux lointains parcourus d'orage ou limpides selon l'appel des harmonies mais s'ils ne voient presque toujours en eux que des accords atténués apportant l'accompagnement des drames lumineux du monde aux mains aux faces brillantes et pâles aux têtes des chevaux sculptés dans la matière palpitante aux notes des plumes d'argent et des écharpes soulevées il en pénètre la splendeur il en comprend le rythme sourd et rend avec un émoi grave leur force unique et dispersée il est empli de la vie de l'espace déclin de jours clarté chaleur échange électrique fraîcheur qu'apportaient des glaciers et les vents passés sur la montagne aux brumes bleus qui sortent des vallées ils mêlent les traînées de cendres et de velours des oliviers des chênes lièges et sous l'éblusement de diffus versés par les nuages fait onduler la sciera dans le ciel vers les curaïriens que chantent avec l'azur des cimes l'argent des neiges et des cieux le calme de la terre monte c'est l'une des dernières toiles c'est peut-être la dernière qui renferme son plus émouvant paysage il semble que les deux ermites qui donnent son titre au tableau ne sont là que pour satisfaire à l'exigence de la commande car dans ce tableau religieux la révélation tout entière est dans la grave symphonie de la végétation de la lumière et de la paix on ne peut pourtant pas douter que Velázquez fut un bon catholique il accomplit toute sa vie avec sincérité les devoirs religieux recommandés par les ancêtres et si profondément entrer dans le sang même de sa race mais ce ne fut chez lui qu'un geste chaque fois qu'il aborde un sujet sacré et le fait est d'ailleurs très rare on ne le sent pas à son aise on dirait même que les harmonies ces harmonies qu'il semble manier à sa guise ne veulent plus lui obéir c'est qu'ils ne trouvent plus en lui les formes et les mouvements qui leur correspondent toujours dans cette espagne du 17ème siècle encore dévorée par la fièvre ascétique et Velasquez jouit d'une santé morale intacte il n'est pas de peintre moins mystique que lui il n'en est pas de plus humain il est humain dans le sens le plus bref et le plus éternel du mot non seulement toutes les manifestations de la vie ébranlent sa sensibilité mais toutes les manifestations de la vie le trouvent pleinement conscient c'est ce qui imprime à son oeuvre ce caractère unique de distinction dominatrice il a comme tous les héros Rembrandt Titien Rubens la force souveraine que donne à l'expression humaine la sûreté et de la pensée mais Rembrandt n'accepte pas la vie avec une telle grandeur son parti pris de clair-obscur introduit dans sa langue un élément d'artifice et de démonstration qui diminue parfois son héroïsme la distinction de Titien et celle d'un aristocrate la force de Rubens et la force d'un dieu seul Velázquez est homme tout à fait sa force est celle de la vie sa distinction est faite toute d'humanité compréhensive il comprend si parfaitement qu'il a la suprême beauté de ne jamais crier qu'il a compris il est discret il est le seul à posséder à ce degré cette pudeur supérieure des êtres géniaux et charmants qui savent vivre en harmonie avec les lois élémentaires qui ne peuvent pas dominer il a la sérénité de la nature à peine s'il laisse filtrer son exposé religieux des formes et des forces une mélancolie hautaine une imperceptible ironie qui monte parfois à la surface comme ces lointaines rumeurs qui nous rapportent de la plaine les plaintes ou les chants des bois s'il passe pour le roi de la peinture réaliste et nul artiste en vérité ne peut lui être comparé si l'on entend par peintre réaliste celui qui ne sait pas mentir mais d'autre part si l'idéaliste n'est pas l'homme qui tente d'inventer mais celui qui sait exprimer par des réalités momentanées les réalités immortelles Velázquez est cet homme là il est l'homme idéal qui sait voir la réalité si l'Espagne avait choisi si l'Espagne avait à choisir l'artiste représentatif de sa personnalité moyenne c'est vers le mystique greco ou vers le sinistre Goya qu'elle devrait tourner les yeux les prédécesseurs de Velázquez ses contemporains ses successeurs Herrera Ribeiro Zurbaran Carreno Murillo greco et Goya eux-mêmes sont dominés par leur milieu ils sont les prisonniers des directions provisoires que ses instants de croissance et ses volontés d'expansion ont imposé à leur pays Velázquez est la résultante de ses forces momentanées il est la fleur extrême ouverte dans la clarté lentement par degrés invisibles il se dégage du milieu relatif pour ne plus se soumettre enfin qu'au milieu permanent des hommes à la nature dès qu'il a compris son époque son époque devient pour lui un élément dont il se sert pour exprimer des caractères généraux des harmonies définitifs par les sources où il se penche il n'est pas d'artiste plus immédiat que lui il n'en est pas de plus éternel par les vérités qu'il y puisent il comprend et toute laideur toute étroitesse tout hermétisme disparaît il comprend la nuit de son temps s'inonde par de rayons du sol et de l'âme espagnole il a la sévérité nue mais son comportement mais son consentement le rattache à l'ancêtre arabe et son esprit harmonieux au conquérant gréco-latin quelles que soient ses origines il est de ces rares humains qui dépassent leur origine mais que tout grand peuple semble donner au monde à la minute où il parvient à prendre conscience d'eux-mêmes pour s'associer à la constatation des vérités universelles avec l'auteur de Don Quichotte il élargit les limites de son pays jusqu'aux limites de la terre il porte la voie de sa race jusqu'à la fin de la durée tout homme qui pense et qui sent peut se chercher doit se trouver en lui comme toutes les personnalités absolues il tend à l'impersonnalité absorbée qu'il est tout entier par sa par la vérité de son oeuvre mais c'est précisément le caractère impartial qu'il s'est imposé à cette oeuvre et qui nous révèle sa présence quel que soit le sujet qu'il traite le sujet n'est jamais le but mais le prétexte seulement ce qu'il émeut c'est la substance de la vie c'est elle qu'il pénètre et retrouve partout et c'est parce qu'il s'adresse à elle et à elle uniquement qu'il discerne les nuances les plus secrètes et les aspects qu'elle prend et sait les exprimer sans se préoccuper de la signification morale ou dogmatique que les hommes y veulent voir son esprit paraît se mouvoir avec les forces naturelles suivre leur voix impénétrable et se révéler avec elle dans les formes et les couleurs est-ce là la définition même du grand artiste il est possible car Velázquez de tous les peintres éternels est celui dont l'oeuvre est le plus près de la nature et par conséquent de lui-même il est à la peinture ce que Beethoven est à la musique Phidias à la sculpture en vérité il est à la fois l'un et l'autre ses formes comme celle de Phidias se continuent sans un arrêt on n'en peut pas trouver le commencement et la fin elle se déroule et passe suivant le rythme harmonieux du monde comme Phidias il a vu leur correspondance avec les ondes de la terre et le cercle de l'horizon nul autre depuis Phidias n'a conservé devant la vie cette gravité respectueuse et cet enthousiasme conscient qui sont la vraie religion mais de plus que Phidias il dispose des harmonies et c'est par là qu'il touche à Beethoven ses gris ses verts obscurs ses rouges veloutés ses roses et cette matière brillante dont il pétrit les visages humains il va les prendre aux immortelles symphonies du sol fécond ou dévasté de l'air où baigne la planète et de la lumière du jour il donne comme Beethoven aux voix de la nature cette apparence d'harmonisation spontanée qui fait descendre irrésistiblement en nous la sensation de l'absolu comme l'âme de Beethoven il chante dans les souffles nocturnes et dans le vent qui traverse les bois l'âme de Velázquez frémit dans l'impérissable clarté comme le musicien comme le statuaire il a la suprême vertu la simplicité héroïque